... Et bonsoir à tous, bienvenue sur Backend Live, le live où on continue nos aventures sur Fire Emblem, Treehouse, les DLC du loup, et ça fait plaisir. Alors qu'hier nous étions dans une situation fort désagréable. Nous étions surtout dans une situation pleine de combats. Ok, on va faire ça. En tout cas, ce soir, on continue pour cette quatrième VOD sur Fire Emblem, les DLC. L'ennemi nous rattrape. Oh, c'est quoi ? Oui, c'est très différent de ce qu'on a battu avec les Tannisoko. C'est terminé, Tobiaga ! Oh, c'est ce qu'on a battu. C'est pas mal. C'est probablement qu'il y a des déchets. Ah, il faut qu'on passe là en 10 tours. Et qu'après on allait jusqu'à là. J'aime pas les dragons. Bah quand c'est pas les miens. 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 C'est pas terrible. C'est pas les miens. 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 C'est ma fille. Celle personnelle est méliée. On fait ça vite fait. La priorité reste de se débarrasser d'autres façons créatives. Tout en avançant. On peut aller jusqu'à là. Les merdes. On peut les en douter que tout se passerait pas comme prévu. Ça c'est juste pour me venger. Parce que c'est pas bien de m'avoir attaqué. 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 Il a perdu des vies même. Il a perdu des vies même. Merci. Merci. Jusqu'à l'heure. Ça par contre aussi. Ça ne fera pas longtemps. C'est important de lui soigner ses deux points de vie. Jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. ... On va faire une pirouette Pour faire avancer La bébête Ah attend il peut encore avancer Lucas La bébête La bébête La bébête La bébête La bébête La bébête Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est un mauvais jeu de rôle. Ou à chaque fois que tu passes tes pions, il te renvoyait un mec. D'accord. Ah là, mais... Quand t'es sûr des règles... C'est un peu ridicule. Ah ouais, puis ils avancent. Ah ouais, puis top 4. C'est parti. 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 Pas virer Yves de sa place. Salut à Lucas J'espère que t'es happy Hey salut Kaldan, bienvenue sur Baka Alive Fire Emblem est un très très bon jeu Pour les petits fans de stratégie Là c'est la partie DLC qui vient de sortir Et ça augmente un bon point de stratégie Et non mais le jeu est juste excellent Son plus gros défaut étant de ne pas être accessible à tous Vu qu'il est sur Switch Et que pour l'instant la Switch Même si beaucoup de monde l'a acheté Tout le monde ne l'a pas Après moi je suis un fanboy de Fire Emblem Je le dis à chaque fois parce que J'adore ce jeu Et je suis un fanboy de la licence Donc mon esprit est légèrement Comment dire Je suis prêt à accepter beaucoup de choses Dont les défauts graphiques évidents Y'a pas un côté un peu remplissage avec le système de calendrier ? Alors le système de calendrier te servira beaucoup plus en difficile Afin d'obtenir le niveau nécessaire pour aller jusqu'à la fin du jeu Parce que le jeu n'est pas si facile que ça non plus Et en fait c'est juste que t'auras une limite en fait Le calendrier devient limite barbant en normal Mais heureusement y'a quand même les quêtes Les quêtes qui ne sont pas disponibles tout le temps en fait Y'a une partie des quêtes que tu peux faire qu'à un certain moment Que si t'as débloqué certaines choses Ce qui permet somme toute de justifier le calendrier La réponse est donc oui et non Je suis sûr et tout ce que tu voulais entendre Après si t'as un habitué des jeux de stratégie Et ce que tu cherches c'est un petit défi Un petit défi quoi Si tu veux un défi Il faut jouer avec les permadefs Et en normal Ça c'est si tu cherches un défi Si tu cherches un jeu avec de la stratégie Et une histoire et pouvoir farmer Qui n'est pas un crime Soyons d'accord Même moi Je l'ai pas fait en Je l'ai pas fait en difficile la première partie Je l'ai fait sur le deuxième scénario Je l'ai fait en difficile Parce que je voulais appréhender les mécaniques Et je voulais voir ce que donnait le jeu Sachant que t'as trois scénarios assez différents Ils ont une partie commune de départ Mais après les jeux deviennent très très vite Assez différents Et Alors non Permadef C'est une autre option en fait T'as une option normale Et difficile du jeu Qui gérera La puissance des ennemis face à toi Mais aussi La façon dont tu peux lever les Parce que si tu mets en difficile Tu n'auras pas Tu ne pourras pas lever les Comme tu veux en fait Tu n'auras pas autant de missions possibles Pour monter le niveau 99 Dès le début Ce ne sera pas possible Le calendrier ne te le permettra pas en fait Ce que tu pourras faire en normal Après il y a une version classique Avec la permadef C'est à dire si un de tes personnages Meurt au combat Il est mort Donc le mieux ça reste De recommencer les missions Jusqu'à les réussir sans perdre personne Ou tu as une version Un peu plus easy Où en fait Ton soldat est blessé au combat Et tu le récupéreras Au combat suivant Ou plusieurs combats après Je ne sais plus si c'est juste après Ou un peu plus tard Je ne l'utilise jamais ce mode en fait Donc c'est vrai que ce n'est pas Sachant que tu peux faire le jeu en difficile Mais avec la récupération des persos Ou tu peux faire le jeu en normal Mais avec la permadef Ou en normal avec Ou avec les récupérations de persos C'est C'est deux modes à sélectionner Dès le début de ta partie Sachant que Je crois que Quand tu es en difficile Tu peux repasser en normal Si le jeu devient Trop chiant à un moment Et que tu as envie de pexer Hop Mais tu ne pourras pas retourner en difficile Alors dans tous les cas Tu peux refaire la mission Autant de fois que tu veux Dès que le personnage meurt Tu peux la recommencer Mais la permadef T'y force en fait Entre guillemets Parce que perdre un personnage Que tu as pexé Et perdre un personnage trop court C'est un peu chiant Après il y a des adeptes du sacrifice Loin de moi l'idée de les critiquer Ils ont le droit de sacrifier leur âme C'est pas mon genre Hier par exemple J'ai recommencé Quatre fois une mission Je l'avais enlevé sur le précédent jeu Bah moi Quand j'ai commencé les Fire Emblem L'option n'existait pas Mais Je le comprends en fait Voilà Il y a des gens Que ça ne plaît pas Moi j'ai commencé sur Game Boy En fait Et j'ai dû recommencer Certaines missions 60 fois Il y avait des missions Que je n'arrivais pas à passer C'était juste impossible Jusqu'à ce que tu trouves Le petit truc Qui fait que Ah putain en fait C'était trop facile Mais Mais du coup Tant que tu la passes Ce petit truc Et bah T'es coincé Et tu rage Et tu cherches une stratégie Tu connais totalement Les niveaux De A à Z Je me rappelle Je me rappelle D'une mission Sur Gamecube Dans Patch of Rage Je crois Où il y avait un pont A traverser Avec des pièges Et en fait J'avais tellement recommencé De nombreuses fois La mission Que j'avais une carte Avec tous les pièges Qu'il y avait sur la carte C'est parti C'est parti Ah si t'as une Gamecube Et une Wii Le mieux c'est d'avoir la Wii Ah on est tous dans ce cas là Je crois Trop de jeux à faire Pirouette C'était pas le bon Baka Ouais bah avec une Xbox One Tu peux faire Zéro Fire Emblem Ah oui J'ai vu qu'ils en avaient Revendu derrière Qu'ils en avaient retrouvé Au fond des placards Je me suis dit C'est cool Parce qu'il y en avait plein Qui l'a cherché à une époque Oh t'as pas besoin De te justifier Auprès de moi J'ai acheté la collector De Demon X Machina Pour la figurine De robot Le Fibonisme express J'ai fait un Gundam Ça a l'air trop bien Putain Animal Crossing Et la Switch Collector Elle est magnifique Il y a plus gros Il y a plus gros Derrière Il y a FF7 Il y a Il y a Persona 5 The Royal J'adore Persona 5 C'est juste le meilleur RPG C'est juste le meilleur RPG C'est tout Pas besoin d'aller plus loin Et euh Pas de faute là bas dans le coin Pas dans l'autre coin Je sais pas s'il va être bien Persona The Royal Ah non mais Persona The Royal Ah tu parles de Animal Crossing Bah moi Animal Crossing J'avoue que ça sera mon premier Parce que même si Je les ai en boîte Dans ma collection Je les ai pas fait Après A mon avis Faut pas s'attendre A une révolution Clairement le jeu Ça sera certainement bien Mais ça sera un Animal Crossing Il y aura quelques ajouts Pour faire plaisir aux gens Je pense qu'il serait dommage D'avoir trop d'attentes Ça à mon avis C'est fatal C'est fatal Il va obligatoirement Ressembler aux autres Il y aura même pas d'autres questions A se poser à ce sujet Et voilà En 13 tours Alors qu'on avait On avait 10 tours Pour passer le premier portail On aurait pu s'arrêter Après je t'avoue que moi Tous les jeux que je veux acheter Depuis un certain temps Depuis quelques années En fait Tous les jeux que je veux acheter J'ai arrêté de De regarder les vidéos Et les images Et les trucs Ça en dénonce Enfin ça en donnait trop Sur le jeu Du coup J'essaye de De faire un blackout médiatique Sur tous les jeux Que je veux acheter Donc c'est vrai Que je vais pas trop regarder Ce qu'ils annonçaient Pour le Animal Crossing Mais vu que toi Tu cherches à savoir S'il y aura Beaucoup plus de trucs Pour toi J'imagine que ça Pourrait pas être mauvais D'aller chercher Deux ou trois infos C'est pas grave J'ai eu cette discussion avec un collègue il y a deux jours, il me disait Moi mon GOTY c'est Doom, Doom il va sortir c'est bon c'est mon GOTY 2020, Doom il est pas encore sorti donc comment savoir si ça va vraiment être le jeu exceptionnel qui l'attend Et du coup c'est un peu pareil avec Cyberpunk en fait, moi aussi je l'attends avec beaucoup d'impatience mais j'essaye de pas me donner trop de joie en avance Parce que même si The Witcher 3 était vraiment une claque et un travail génial, j'ai un peu peur de l'effet trop d'attente en fait Ce qui est bien c'est que comme ils savaient que le jeu n'était pas fini et qu'il leur fallait plus de temps Ils l'ont repoussé mais ils l'ont pas repoussé d'une semaine, ils l'ont repoussé de 6 mois Donc de mon point de vue en tout cas c'est une valeur rassurante en fait Ça veut dire qu'ils savaient que le jeu n'était pas fini et qu'ils ne veulent pas le sortir à moitié fait à la va vite C'est ça Ouais alors Bethesda c'est encore un autre cas d'école parce que Bethesda tous ses jeux à la sortie sont buggés Mais là Fallout 76 c'était l'abus Allez courage ! 180 Pokémon ça va C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu sais pas, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le jeu en soi n'était pas très dur. Elle n'était pas très bien d'ailleurs. StarCraft. 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 Je suis allé me coucher je suis crevé Je suis pas très Tournois et concours Je dois bien le dire Je l'avoue sans honte Je te remercie Je stream en général tous les soirs En ce moment on est sur le DLC de Fire Emblem Et par la suite Il y aura normalement Si j'ai bien vu les votes Ce sera Dragon Quest 1 En tout cas pour l'instant c'est vers ça que ça attend Il faudra faire le DLC de Dead Cell Il faudrait déjà faire Dead Cell en soi Je suis plus attiré par celui avec l'insecte Putain j'ai oublié le nom tout le temps C'est peut-être pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté d'ailleurs Je vais y arriver Allez Mickaël réfléchis 5 secondes Oh putain Oh putain On va en mettre une potion Hollow Knight Hollow Knight Moi je connais depuis un moment le jeu Mais à l'époque je venais de me saouler un petit peu sur Dark Souls 3 Et je me suis dit que je voulais pas recommencer un jeu dans le genre pour l'instant Du coup j'ai attendu Et c'est vrai que ces derniers temps j'y pense un peu Et en général quand je commence à y penser C'est là où il faut y aller Ah il faut les forger Ah puis elle a deux breuvages On va en donner un à Dimitri qui en a bouffé Donc les rouillés Deux-ci ils sont passés à 7 Là à 3 Et là à 11 Oui ils sont assez forts Non mais je l'ai acheté Et j'ai acheté la Pas la collector Le starter pack Avec Avec des conneries dedans Je sais pas si c'est pas un autocollant Il faut que je le fasse Il faut que je le fasse Mais il y a beaucoup de jeux qui arrivent en fait Et du coup j'ai un peu peur de De me De tout commencer sans rien finir Mon truc à moi c'est de finir les jeux Je crois qu'on a fini 30 jeux en live l'année dernière Enfin bon On va faire des wishlists Ah non mais il y en a des tonnes des wishlists Je sais même pas s'il y en a pas une sous la vidéo là actuellement Je sais pas sur quel support tu regardes le stream Mais il me semble Chut C'est toi Baka Si tu vois jeu à venir Tokyo Mirage Fe on l'a fini Euh Il y a Resident Evil 3 Putain qui sort dans pas longtemps Il y a The Last of Us Ohlala Finalement de jeux Faudra que je mette la liste à jour La liste complète Elle est sur le Discord Il y en a Il y en a Il y en a des 3 pages La liste des jeux à venir Donc il y a Cyberpunk Street of Rage The Last of Us FF7 Remake Resident Evil 3 Persona 5 Disgaea The Witch and the Dead Knight 2 Les Persona Les Shin Megami Tensei Les Dragon Quest Les Borderlands 3 Que je finirai jamais je pense Et Diamond X Machina C'est pas du tout les jours tout ça Ouais Enfin bon En tout cas je vous remercie à tous D'avoir suivi le live On se retrouve demain Pour plus d'aventures Pour ceux qui veulent discuter Je serai sur le Discord Ouais il y a beaucoup de Il y a beaucoup de trucs à faire Mais c'est pas C'est pas mauvais d'avoir Beaucoup de choses à faire Ça permet de Ça permet d'avoir une Une vision sur ce qui va arriver Sans parler de tout ce qui va se greffer En plus par dessus Je me connais Et cette année on a fini Suicode N2 On a fini Feuille emblème C'est un peu du Feuille emblème Fe Mirage Session Et On a fait une grosse session Sur Sur Little Big Workshop Il faudra que je fasse un ou deux live aussi Sur Satisfactory Il y a la mise à jour qui est arrivée Et c'est assez sympathique Ce qu'ils ont fait On fera On fera Une soirée Satisfactory Où je vous montrerai Mon réseau de tubes A air Pour circuler On fera des On fera des conneries Allez je vous fais des bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz